Musique Paul Dary Grand c'est à la fois les jours heureux, le souvenir des jours heureux et l'idée que quelque chose s'est irrébéniablement perdu. C'est-à-dire que tout d'un coup on tombe amoureux, on aperçoit quelqu'un, on sent qu'une histoire est possible, l'histoire arrive. Sauf que quand elle arrive on comprend en même temps qu'elle est impossible, qu'elle ne peut pas s'épanouir. Parce que ce jeune homme a la mauvaise idée d'être marié. Ce qui est toujours un inconvénient quand on choisit d'aimer quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit disponible et qu'il partage la même sexualité que vous. C'est toujours plus simple, moi j'avais choisi un peu la complexité, mais en même temps c'est sans doute parce que c'était complexe que je suis allé vers lui. Et c'est sans doute parce que c'était complexe que cette histoire ne pouvait évidemment que mal se terminer. Mais ça n'empêche pas d'être heureux. Et donc écrire Paul Darigrand c'était d'abord se souvenir du bonheur, d'abord se souvenir de cette espèce de jeunesse où tout d'un coup tout semblait possible. Ce dernier moment de la vie où on n'est pas dans la vie sérieuse. Puisqu'en fait la rencontre avec Paul Darigrand ne se passe pas dans ma dernière année d'études à Bordeaux. J'ai 22 ans. Et après je sais que ça va être la vie sérieuse. Il va falloir entrer dans la grande photo du monde. Et là je peux encore être un peu insouciant, un peu indocile. Et lui aussi. Donc c'est comme choper quelque chose avant que ça nous échappe complètement. Et donc on se lance dans l'histoire. Elle est forcément clandestine, forcément accidentée. Et après elle va me rencontrer ma main gros écueil. Puisque après être tombé amoureux je tombe malade. Et donc il faut apprendre à marcher sur ce fil. Entre d'un côté un amour incandescent et de l'autre côté une vie menacée. C'est un corps qui exulte et un corps qui souffre. Donc c'est tout ça Paul Darigrand. Et c'était assez agréable à écrire si je puis dire. Puisque ce souvenir des jours heureux c'est quand même encore un peu les vivre ou les revivre. Et c'est en même temps évidemment douloureux. Parce que ça nous fait prendre conscience d'abord qu'on a vieilli. Que le temps a passé et qu'on ne s'en est pas tout à fait rendu compte. Et se dire aussi que reste-t-il de ma jeunesse. Est-ce que je l'ai trahi ou pas ? Pendant longtemps moi je n'ai pas du tout eu envie d'aller vers ce qu'on appelle l'autofiction. Non pas que j'ai un souci avec le genre. Je trouve qu'il y a des récits autofictionnels qui sont de très grands livres. J'ai adoré Hervé Guibert dans les années 80. J'aime beaucoup l'écriture d'Annie Ernaud, celle de Christine Angot. Donc je n'ai pas du tout de soucis avec le genre. Mais moi j'aime le roman. Je suis un romancier. Je suis quelqu'un qui aime faire fiction, inventer des histoires, inventer des personnages, etc. Je trouve que c'est très jubilatoire. Je suis allé vers l'écriture pour ça, pour vivre d'autres vies que la mienne. Et c'est le roman qui me l'a permis. Donc pendant longtemps quand on m'interrogeait, en me disant est-ce qu'un jour vous irez vers le récit de soi, l'autofiction. Je n'ai jamais, pas du tout. Et puis voilà, à un moment il se produit un événement dans ma vie, un accident, une rencontre. Un jeune homme qui surgit et qui me rapporte mon passé, qui me rapporte un autre souvenir de mon passé. Celui de Thomas Andrieux, le héros de Arrête avec tes mensonges. Et là, ce que j'apprends à ce moment-là, ce que je comprends à ce moment-là, m'oblige à écrire pour la première fois. C'est-à-dire, je me dis, je ne peux plus passer ça sous silence, je ne peux plus taire cela. Et je peux d'autant moins le taire qu'au fond, cette histoire survenue dans le plus jeune âge, parce qu'Arrête avec tes mensonges, j'ai 17 ans, c'est en 1984, dans la ville de Charente où je suis né. Et bien cette histoire, elle a fait de moi l'homme que je suis devenu et l'écrivain que je suis devenu. Donc je me dis, il faut raconter ça. Et il faut aussi le raconter parce qu'il y a des vies réduites à l'oubli. La vie de Thomas Andrieux, elle a été condamnée à l'oubli, condamnée à la clandestinité quand il vivait avec moi, et condamnée à l'oubli parce que c'est un être qui a choisi de se censurer, de se cacher, de mentir toute sa vie. Et donc le livre vous permet tout d'un coup de le faire exister, de faire que ce ne soit pas une vie pour rien, que cet absent redevienne présent, que ce mort redevienne vivant. Et au fond, c'est ça qui m'a fait aller vers l'autofiction, c'est rendre la vie à un mort, c'est dire qu'il y a des disparus, c'est injuste qu'on ne sache pas qui c'est, parce que c'était un jeune homme flamboyant, très incandescent lui aussi, et très sombre aussi. Et donc c'était ça. Et à partir du moment où je me suis lancé dans cette écriture, inattendue, imprévisible, j'ai aimé ça follement. Et du coup, ça a déclenché les deux autres livres. Ça a déclenché un certain Paul Darigrand, puis un dîner à Montréal, puisque tout d'un coup, je me suis dit, voilà, j'apprends une autre langue, je manie une autre langue, et en même temps, j'avais la volonté très claire, alors même que c'était des récits intimes, d'aller à l'universel. C'est-à-dire que ce qui m'importait, c'était tout le temps, je l'avais ça comme une obsession, de me dire, c'est pas seulement mon histoire que je raconte, c'est j'espère que ceux qui la liront reconnaîtront la leur. C'est-à-dire que j'espère que les lecteurs, les lectrices, quand ils plongeront dans Arrêtez que tes mensonges, je ne sentais pas de la rigrand, ils se diront, mais moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, j'ai connu un premier amour où je l'ai perdu, moi aussi, j'ai connu un grand amour et je l'ai perdu, moi aussi, je sais ce que c'est que le manque, l'absence, le regret. Moi aussi, parfois, je me suis posé la question de, et si ? Et s'il s'était passé ça, est-ce que ma vie aurait été différente ? On a tous fait cet exercice cruel du, et si ? Et donc, il y avait cette volonté, cette ambition, je ne sais pas si je suis arrivé, mais en tout cas, c'était l'ambition chez moi, de faire que le livre déborde de son propre cadre, que l'histoire déborde de sa vérité intime, et que chacun lise et retrouve son propre Thomas Andrieux ou son propre Paul Darigrand. Ils ont en commun que je les ai aimés, et que peut-être ils m'ont aimé un peu, ils ont en commun d'avoir été des êtres fuyants, complexes, fragiles malgré les apparences, avec des identités troubles, avec un dédoublement difficile à gérer pour eux. J'ai aimé ça, que ce soit des êtres doubles, qu'ils soient toujours, là aussi, comme des funambules en équilibre sur un fil. Je les ai regardés comme ça, je les ai toujours vus comme ça. Et puis, vous savez, c'est les premiers sentiments forts, c'est-à-dire qu'à un moment, on est redevables à ceux qui nous ont fait découvrir ce qu'est la violence des sentiments. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on est emporté, on est ébloui, on pense qu'à l'autre, il nous manque, on a envie de le revoir, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais sauf que quand ça vous arrive pour la première fois, ou en tout cas dans le plus jeune âge, tout d'un coup, on perd tous ses repères. Donc, c'est ça, je pense qu'ils m'ont tout simplement fait découvrir ce que c'était que l'amour, et ce que c'était aussi que la sensualité, ce que c'était que le corps. Donc, j'ai fait mon apprentissage avec eux. Et encore une fois, l'un et l'autre, de manière différente, ont façonné l'homme que je suis devenu, c'est-à-dire que je suis convaincu de cette chose, c'est que ce qui vous arrive dans le plus bel âge vous accompagne tout au long de votre vie et pour le reste de votre vie. C'est-à-dire que je ne serais sans doute pas là devant vous aujourd'hui sans eux. Je veux dire par là que, peut-être même que je n'aurais jamais écrit de livre sans Thomas Andrieux et Paul Darigrand. Jamais, sans doute. C'est-à-dire que c'est eux qui ont forgé l'écrivain que je suis devenu, c'est eux qui ont fait aussi de moi cet être peut-être un peu trop sensible, un peu trop désemparé, un peu trop fragile, mais enfin, qui a cet avantage ou cet inconvénient, je ne sais rien, qui fait qu'il a transformé cette fragilité en écriture. Et donc, ils m'ont suffisamment à la fois façonné et déséquilibré l'un et l'autre pour que je sois allé vers l'écriture. Sans eux, je pense que je n'écris pas. Dans un certain Paul Darigrand, j'évoque effectivement la maladie dont j'ai été la victime, le mal qui m'est tombé dessus alors que j'avais 22 ans et qui se résume assez facilement. Je n'avais plus de plaquettes dans le sang. Ce qui est un peu ennuyeux parce que les plaquettes, c'est ce qui vous permet de coaguler. Donc, je courais à ce qu'on appelle un risque hémorragique permanent. C'est-à-dire, vous risquez d'être emporté à un moment, à n'importe quel moment, si vous vous coupez, si vous avez un accident, si... voilà. Ça peut être un peu fatal. Un mal que je découvre d'ailleurs totalement par hasard à l'occasion d'un check-up et qui va m'emmener dans de longs mois d'hôpital et dans le long tunnel de l'hôpital. Alors, c'est vrai que c'était un souvenir douloureux, mais pour autant, je voulais raconter justement que c'était... la maladie et la menace qui pesaient sur moi, c'était contrebalancée par l'amour que j'étais en train de vivre. Et que peut-être c'est ça qui m'a aussi maintenu du côté des vivants, c'est que, comme j'étais amoureux, au fond, je regardais cette maladie avec une espèce d'ironie distante, voilà. Et puis, en même temps, c'était parce que je voulais installer dans un certain Pôle d'Harrigrand deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de rougeoyant, de sensuel, d'incandescent avec Pôle d'Harrigrand. Il y avait quelque chose de bleuté, de métallique, de froid avec l'hôpital. Donc, c'était l'idée de faire se rencontrer ces deux moments de ma vie. Et ce qui était curieux, c'était que, alors même que je les vivais, ces deux existences-là, elles étaient comme séparées. C'est-à-dire que ce n'était pas la même personne qui les vivait. Il y avait d'un côté moi, 22 ans, amoureux, heureux, porté. Puis de l'autre côté, cette espèce de chose un peu locteuse entre les mains des médecins et des infirmières qui attendaient de savoir s'il allait vivre ou mourir. Donc, c'était assez étrange comme moment. Mais j'ai souvent dit, après coup, aux gens que j'aime, qui me connaissent, que ça avait été la plus belle année de ma vie. Et on me disait, c'est comme très curieux de dire ça, alors que tu as failli mourir et que tu as passé six mois à l'hôpital. Et au fond, non, c'était ça. Parce que c'était une année tellement remplie, tellement dense, tellement vertigineuse. Voilà. C'était vertigineux. Je ne peux pas dire au mieux, c'était vertigineux. J'ai eu le sentiment d'être en situation de vertige pendant un an et j'ai peur du vertige. Dîner à Montréal, oui, fonctionne comme un huis clos puisque c'est presque 20 ans après. Je retrouve Paul Daré Grand par hasard à Montréal. Je suis en train de signer un livre dans une librairie. J'ai été invité et il se présente devant moi. Donc, c'est assez curieux le surgissement de quelqu'un que vous n'attendez pas, qui vient de votre passé, qui a tellement compté pour vous, qui a disparu de la circulation et qui dit « Est-ce que tu m'en as voulu ? » Une question, pour le coup, là aussi vertigineuse. Parce que voulu de quoi ? Voulu d'être parti ? Voulu d'avoir été heureux ou amoureux ? Je ne sais pas. Donc, voulu du silence. Et effectivement, je lui propose à ce moment-là de dîner. Je lui dis « On ne va pas se quitter comme ça dans cette librairie. » Et il accepte ce dîner. Et donc, nous nous retrouvons dans une configuration étrange. Parce que je suis venu à Montréal à ce moment-là avec le compagnon que j'avais à l'époque. Et lui est toujours avec sa femme. Donc, c'est un dîner à quatre. Et donc, le huis clos s'impose. C'est-à-dire que le dîner à Montréal est forcément un huis clos puisque tout se passe pendant ce dîner. Et là, c'est évidemment, encore une fois, le moment où vous faites le bilan de votre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement retrouver un ancien amour. C'est faire le compte. Et presque solder les comptes d'une certaine manière. Et se dire « Est-ce que, justement, j'ai trahi le jeune homme que j'étais ? Est-ce que les possibles se sont refermés ? Est-ce que ce que j'espérais ou ce que j'attendais alors, je l'ai accompli ou non ? » Et « Est-ce que je suis heureux aujourd'hui ? » Et « Qu'est-ce qui m'attend encore ? » Donc, c'est des questions un peu existentielles dans un moment qui est supposé être convivial, intime, charmant, bruyant dans un restaurant à Montréal. Et j'aimais cette idée-là du hiatus entre le fait que ces gens ont des conversations un peu badines et un peu factices par moments et beaucoup traversées par les non-dits, par les regards et qu'en même temps, ils sont en train de faire le bilan de leurs existences. C'était ça, le cœur de « Dîner à Montréal » et donc, c'est pour ça que la forme presque théâtrale du huis clos et l'unité de temps, de lieu et d'action se sont imposées pour l'écrire. Bien sûr, mais toujours. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'importe quand j'écris, c'est toujours de faire que le lecteur soit là avec moi. C'est-à-dire que, d'abord, beaucoup de mes livres sont écrits au présent de l'indicatif, donc il n'y a pas la distance temporelle. Je n'écris pas au passé simple ou à l'imparfait, donc les gens ne regardent pas en disant « Ah oui, c'était là-bas ! » Non, même les choses qui se sont passées dans le passé se sont écrits au présent. Presque toujours, j'écris à la première personne du singulier. Ça veut dire que celui qui lit, celle qui lit, lit aussi à la première personne du singulier. Donc, il n'y a pas de distance en regardant « Ah oui, c'est cette personne-là ! » Non, c'est moi en train de parler et donc celui qui lit, c'est lui en train de vivre l'histoire. Et alors là, évidemment, dans « Dîner à Montréal », mais c'était pareil dans « Rétexte et mensonge » ou à Saint-Paul d'Arrigan, il y a l'idée de les emmener dans ma géographie intime, de les emmener dans l'endroit où je me trouve parce que quand vous êtes là, vous ne pouvez plus vous échapper. C'est fini. Donc, vous êtes obligés de regarder l'histoire et sans doute d'y participer. Vous ne vous contentez pas d'y assister et d'en ressentir les vibrations ou les échos sur votre propre intimité. Donc, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul et que le lecteur est déjà là. La puissance littéraire du premier amour, on la découvre après coup. C'est-à-dire que au moment où moi, par exemple, je rencontre Thomas Andrieux, je ne peux pas savoir qu'il est en train de me façonner et ce qu'il va provoquer après. Je ne sais pas à ce moment-là que j'écrirai des livres. Je ne sais pas du tout que je deviendrai écrivain. Je n'en ai pas la moindre idée. Si on me pose la question, je répondrai non. Quand je rencontre Paul d'Arrigan, non plus. J'aime les livres. C'est parce que vous aimez les livres que vous allez en écrire un jour. Donc, on ne sait pas. Après, c'est toujours après coup qu'on apprend ce qui nous est arrivé. C'est toujours après coup qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui a germé, qu'une graine a été semée, que ça germe, que ça grandit en nous. Mais après, je pense qu'effectivement, beaucoup d'écrivains et beaucoup de livres témoignent du fait que les choses vécues dans le plus bel âge, dans l'âge le plus tendre, dans l'âge où on se forme, dans l'âge où on est soumis à ses émois, à ses émotions, à ses élans. C'est une matière incroyable pour la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada